Musique Ne porte pas envie aux hommes méchants, et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine, et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage et plein de force, et celui qui a de la science a fermi sa vigueur, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les ! Faute Ceux qu'on va égorger, sauve-les ! Si tu dis « Ah ! nous ne savions pas ! » Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas ? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas ? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste retombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants.